Nouveau journal de l'économie sur SICA TV, chers amis téléspectateurs, bienvenue. On y va tout de suite comme d'habitude avec le sommaire. Hausse de la production d'or en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a annoncé une augmentation de 2,15% en 2017. Le déficit commercial du Kenya a franchi la barre des 10 milliards de dollars en 2017. Il a atteint environ 10,09 milliards de dollars entre janvier et novembre. Puis Christine Lagarde exhorte les pays arabes à œuvrer pour une croissance inclusive. C'était au cours de la conférence Opportunités pour tous, tenue au Maroc. A nouveau, bienvenue. Je le disais en titre, c'est une bonne nouvelle pour le secteur horrifié ivoirien. Le gouvernement a annoncé que la production d'or de la Côte d'Ivoire a augmenté de 2,15% en 2017. Toujours selon les autorités, des gisements prometteurs sont en cours de développement. La production d'or de la Côte d'Ivoire a doublé entre 2011 et 2017, passant de 12 tonnes à 25,395 tonnes. Le secteur minier dans son ensemble n'a représenté que 2,8% du PIB ivoirien en 2017, soit un chiffre d'affaire de 539 milliards de francs CFA contre 483 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 10%. Il totalisait près de 44 000 emplois directs et indirects fin 2017, en progression de 21% par rapport à 2016, qui en totalisait 33 000. En restant, Côte d'Ivoire a débuté en 2014. Les travaux de réhabilitation des zones industrielles d'Abidjan sont toujours en cours au terme d'une visite de travail dans les zones industrielles de Yopougon et d'Akoupé-Zodjé. Sur l'autoroute du Nord au PK24, le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a fait état d'un taux de réalisation de plus de 90% des travaux d'aménagement des dites zones. Chris Paternassemi, notre correspondant à Abidjan, était de la visite. Voici le nouveau visage que le gouvernement ivoirien entend donner à l'industrialisation. Ici, une centaine d'entreprises sont déjà installées et d'autres ouvriront bientôt. Pour attirer des investisseurs sur cette zone industrielle, beaucoup de faux budgétaires ont été consentis par les autorités ivoiriennes. Le gouvernement a dégagé pratiquement 24 milliards de francs CFA pour refaire l'ivoirie, l'assainissement, l'eau, l'électricité, en fait vraiment faire en sorte que cette zone industrielle soit une fierté pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez qu'ici à Yopougon, la zone industrielle a près de 460 hectares et c'est une zone où il y a près de 400 entreprises qui travaillent. C'est vraiment le poumon industriel de notre pays. Après Yopougon, qu'a pas été mis sur la nouvelle zone industrielle d'Akoupizegui. Sur ce site de 50 hectares, 65 entreprises verront le jour. Les premières ont déjà commencé leur activité. Sur les deux sites visités, le ministre ivoirien de l'Industrie a voulu se rendre compte de l'état d'avancement des programmes. Il a aussi découvert la joie de ses jeunes diplômés, souvent sans emploi, qui ont retrouvé ici le goût de vivre. Le diplômé de Yamsoko, ça a été vraiment les premiers temps. Un peu difficile comme tout jeune, nouveau dans le domaine professionnel, mais par la suite, par la grâce de Dieu, tout a été ouvert pour moi. Je suis machiniste. Ma qualité, c'est machiniste industriel. Aujourd'hui, il y a eu l'engin, comme on l'appelle, le charreau de l'évateur. Disposer de zones industrielles opérationnelles et modernes au bénéfice des entreprises et des investisseurs locaux et étrangers en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition du gouvernement ivoirien à travers la création de sa zone industrielle. Le pays en compte aujourd'hui cinq. Dans la dynamique de croissance amorcie, les autorités ivoiriens n'avaient voulu crier davantage pour ne pas rater ce rendez-vous de 2020, année de l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Cette édition se poursuit. La Banque centrale du Kenya a révélé que le déficit commercial du pays continue de se creuser, atteignant 1034 milliards de chilines, soit environ 10,09 milliards de dollars, entre janvier et novembre 2017, contre 774,04 milliards de chilines, soit environ 7,56 milliards de dollars sur la même période. Cette situation est essentiellement due à la forte hausse des importations, notamment de produits alimentaires, en raison de la sécheresse qui a frappé le pays. Autre cause, la hausse des importations de produits pétroliers nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. Les importations enregistrées au cours de la période en question ont augmenté de 20,93% pour atteindre 1,580 milliards de chilines, soit environ 15,43 milliards de dollars. Quant aux exportations, elles n'ont connu qu'une légère hausse de 3,37% pour se situer à environ 400, 549,18 milliards de chilines, soit environ 5,36 milliards de dollars. Notons que les principales exportations du Kenya ont été également affectées par cette grave sécheresse. La directrice du Fonds monétaire international, FMI, a dénoncé le mécontentement populaire qui bouillonne dans la région du Moyen-Orient et du Maghreb. C'était ce mardi au cours d'une conférence régionale à Marrakech, au Maroc. « Opportunité pour tous », c'est le nom de la dite conférence consacrée au thème économique, notamment à la question de l'emploi des jeunes dans les pays arabes. On écoute Christine Lagarde pour plus d'explications. Dans cette région, nous voyons qu'il y a un mécontentement populaire qui bouillonne dans plusieurs pays. C'est un rappel qu'une action urgente qui fournit des solutions réelles pour chacun d'entre eux est toujours nécessaire. Ces quatre dernières années, il y a eu beaucoup de progrès, mais clairement pas assez. Beaucoup d'entre vous essaient de comprendre comment. C'est déjà bien d'avoir fait passer les réformes au Parlement, même si c'était très difficile, mais comment peut-on approfondir les réformes pour qu'elles profitent à la population et que ces bénéfices puissent être vus ? J'ai vu des talents incroyables parmi les jeunes hier, de l'énergie et de la détermination. Il faut les inclure. Et il faut inclure les femmes, les populations rurales, les réfugiés. Ils ont tous besoin de politiques ciblées et c'est ce qui a été dit à Davos la semaine dernière. Il faut augmenter, procurer la formation et les outils pour aider ces gens à rejoindre le marché du travail à travers l'éducation, des politiques actives du marché du travail qui aident les jeunes, les femmes et les réfugiés à trouver des solutions significatives. Voilà, ce sera tout pour la première partie de cette édition. On passe à présent à la page invitée. A tout de suite. Le thème du jour, il s'agit de la balance commerciale excédentaire équato-guénéenne, une balance commerciale qui s'est élevée en 2015 à 4,28 milliards de dollars. Et pour parler de ce sujet, nous recevons sur ce plateau, comme d'habitude, Casimir Pédioc, on ne le présente plus. Bienvenue à vous. Bonjour Généal. Alors, comment se porte la balance commerciale équato-guénéenne depuis la crise de 2015-2016, Casimir Pédioc ? La balance commerciale de la Guinée équatoriale se porte très bien. D'ailleurs, vous l'avez dit à l'entame de cet entretien, la Guinée équatoriale a affiché un excédent en termes de sa balance commerciale qui s'affiche autour de 4,28%, soit environ 5,92 milliards de dollars US en termes d'exportation pour le compte de cette année 2015, contre 1,64 milliard de dollars US en termes d'importation au niveau du pays. C'est ce qui affiche donc cette balance commerciale. Il faut déjà dire que sur plusieurs années, on a noté que la Guinée équatoriale affiche des excédents au niveau de sa balance commerciale. Ce qui prouve cette idée, cette accession qui fait croire que la Guinée équatoriale est un bon client en termes de commerce. La Guinée équatoriale aime les affaires. La Guinée équatoriale aime faire le commerce sur le marché international. La Guinée équatoriale a des produits qui intéressent les partenaires européens, les partenaires asiatiques, mais aussi les partenaires américains. Il s'agit notamment de son pétrole, l'or noir, qui offre à 70% de son produit intérieur brut, les devises au niveau du pays. Il y a également le gaz, le gaz issu du pétrole qui représente environ 23,7% en termes d'exportation. C'est quand même important pour un pays qu'on appelle la Guinée équatoriale. De façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir des échanges commerciaux dans ce pays justement ? Il faut déjà noter que la Guinée équatoriale, un peu comme le Gabon, on l'a vu hier, affiche sur le marché international des perspectives heureuses en termes d'affaires. Il faut aussi dire qu'au niveau de la région, la Guinée équatoriale fait partie des pays qui ont très souvent des excédents au niveau de la balance commerciale. Quand un pays affiche une telle perspective, c'est forcément que le pays travaille, c'est forcément qu'il y a l'envie d'être présent sur le marché international via ces produits locaux. Même si c'est des ressources du sous-sol, il faut déjà dire que la Guinée équatoriale affiche cette performance-là. Il faut aussi dire que parmi les pays de la sous-région qu'on a étudié par le passé, la Guinée équatoriale fait partie de ces pays où il fait bon vivre en termes d'exportation des produits. Je précise que nous sommes ici dans la balance commerciale qui est souvent excédentaire au niveau du pays. Sur les dix dernières années, par exemple, la Guinée équatoriale n'a pas affiché une seule année de déficit au niveau de sa balance commerciale. Et donc, c'est des informations positives à l'endroit de ce pays. Même si beaucoup de choses restent encore à ne pas faire pour que véritablement le pays puisse jouer, puisse profiter énormément de sa performance, il faut déjà noter que la Guinée équatoriale fait partie des exemples à citer sur le continent en termes d'exportation, en termes d'envoi de produits locaux vers l'extérieur. Alors, une sacrée embellie quand on tient compte de ce que vous venez de dire. Toutefois, il y a un couac. On ne peut pas dire que tout est parfait, n'est-ce pas ? Oui. Le pays vit sous la hantise de la corruption. Génial, il faut le préciser. La mauvaise gestion au sommet de l'État affecte dangereusement cet embellie-là, au point où les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries n'arrivent pas à développer leur potentiel pour que véritablement le pays puisse donner des embellies, puisse donner une performance solide à son économie. Et donc, il va falloir travailler sur cet indicateur corruption pour que véritablement tout le peuple puisse profiter des bonnes performances du pays. Il faut aussi dire que l'Équato-Guinéen aime beaucoup plus travailler dans son bureau. La bureaucratie aujourd'hui a envahi l'administration, a envahi le concept même de la jeunesse, au point où les Équato-Guinéens n'aiment pas travailler. Ils attendent forcément une main-d'oeuvre de l'extérieur communautaire pour que véritablement l'économie soit développée. L'autre chose qu'il faut noter au niveau de la Guinée-Équatoriale, c'est qu'en dehors des ressources du sous-sol, la Guinée-Équatoriale ne fait pas l'effort d'aller au champ de travailler. Donc, l'agriculture n'est pas la priorité au niveau du pays. Ce qui fait qu'en 2015-2016, quand la crise est venue, la Guinée-Équatoriale a été affectée. Et donc, les dirigeants doivent pouvoir travailler aujourd'hui pour trouver le mécanisme par lequel il faut sensibiliser la jeunesse, il faut sensibiliser les structures de financement de l'économie pour que la jeunesse puisse travailler, pour qu'on laisse de côté les embellies du pétrole et du gaz, pour que l'agriculture puisse nourrir le Guinéen, pour qu'on n'attende pas forcément des pays comme le Gabon, comme le Cameroun, surtout, pour nourrir sa population, que véritablement, le Guinéen travaille pour nourrir le Guinéen. Merci beaucoup, Casimir Kouedjo, pour toutes ces informations que vous venez de nous donner par rapport à la balance commerciale équato-guinéenne. On se donne rendez-vous pour très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonnes sujets de programme sur CICAR. Très vite, d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501